bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 17 mars 2023 la dernière de cette semaine alors cette semaine on va pas se mentir elle a été plutôt sympa franchement avec à chaque fois le bouquet c'est cadeau concret bonne nouvelle tout ça tout ça espérons que cela continue l'attrape rêve pour changer on en a eu trois on va les prendre nous avons eu la protection la corne d'abondance écoutez moi j'ai envie de vous dire que ça va continuer que là on est sur la positivité on est sur de la positivité qui était attendue on est sur une protection on est sur peut-être l'aide bienveillante de quelqu'un dont on on sentait que on pouvait faire confiance voyez dont on sentait que voilà elle allait faire le taf qu'on allait obtenir quelque chose et avec la corne d'abondance moi j'ai envie d'y voir voilà la réussite l'obtention justement de cette chose cette positivité je pense que c'est aussi grâce à nous quand même c'est pas que grâce à la bienveillance de quelqu'un je pense qu'il ya aussi l'idée qu'on a été acteur de ça qu'on a fait les choses on n'est pas étranger à notre réussite un et voilà il ya l'idée de c'est un tout c'est on a l'idée de la solidarité on a aussi l'idée que la réussite est là qu'elle est sous-jacente que grâce à ce travail et ben finalement on va s'ouvrir des portes qu'on ne soupçonnez pas grâce à la confiance qu'on peut avoir en nous grâce à à l'aide qu'on aura demandé grâce à la protection qu'on aura sollicité que ce soit une protection de là haut il y en a eu trois on va les prendre que ce soit parce qu'elles ont sauté et en plus on a un signe alors j'ai envie de prendre grâce à la protection de là haut grâce à quel à ce que vous parle peu importe comment vous le sentez mais moi j'ai l'impression que ouais il ya des choses qui vont donc nous avons eu l'enfant encore une fois la sérénité et sagittaire moi j'y vois un renouveau j'y vois un apaisement j'y vois la naissance de quelque chose mais en tout cas quelque chose qui apporte la paix qui voilà et on a une sagittaire qui nous parle de spontanéité de chance de compétition et de séduction moi j'y vois et je vois ici le côté chance le côté on a réussi parce qu'il ya le côté compétition on a réussi quelque chose et le côté spontané c'est à dire on a vraiment ce côté je crois que c'est grâce à quelque part comme je disais on est on aura été acteur je crois que c'est grâce à notre manière d'être à notre manière de faire qu'on aura réussi à obtenir cette chose là voilà alors on va regarder avec le normand le bouquet qui est sorti encore la lettre ça fait beaucoup de cartes et la verge s'est retourné la vers c'est l'inquiétude la dispute la colère le stress l'auto flagellation alors on a plusieurs cartes ça fait beaucoup là il ya la clé les poissons le jardin la lettre et le chemin je coupe donc nous avons les poissons et le chemin l'abondance le choisir l'abondance choisir de cultiver sa chance choisir de cultiver cette abondance peut-être le moment d'activer je vais aller regarder évidemment je n'ai pas mon téléphone près de moi je vous laisserai regarder du coup si c'est pas la période du chèque d'abondance il me semble qu'on n'est pas loin donc pas être loin donc peut-être que ça vous demande de préparer ça alors alors nous avons la verge la lettre au centre l'étoile les oiseaux et le chemin écoutez moi j'ai l'impression que ça nous parle de stress passé de colère passé de de parce qu'on commence par la verge voyez donc comme si on était dans un état par rapport à une situation dans un état de stress de colère de de frustration et que un courrier allait arrêter tout ça et amener l'apaisement parce qu'aujourd'hui on est sûr de l'apaisement on est sûr de la réussite on est sûr de l'obtention encore une fois avec un choix derrière avec quelque chose une décision à prendre ouais on est sur un truc comme ça donc je recouvre la verge par l'anneau je recouvre c'est du stress en vrai là c'est c'est une sorte de cycle de stress qui est habituel avec l'anneau en fait donc je recouvre la lettre par le livre je recouvre l'étoile par la lune je recouvre les oiseaux par le nuage et je recouvre le chemin par la montagne ouais en fait le je pense que c'était de l'impatience et que l'impatience a mené une espèce de stress à voilà mais je crois aussi que ici on a un engagement et que parfois par contre on a encore cette peur sous jacente de comment ça va se passer et des blocages potentiels qui pourraient y avoir voilà je ça ne dit pas enfin ça ne dit pas dans cette ligne ça ne dit pas que ça comment ça va se décoincer mais quand on regarde les colonnes on a donc la verge et l'anneau comme je vous ai dit c'est le stress qu'on connaît l'angoisse qu'on connaît la colère qu'on connaît c'est une émotion la frustration qu'on connaît voyez c'est habituel et c'est presque ça fait partie d'un cycle en fait avec les la lettre et le livre pour moi ça nous signale quelque chose d'administratif quelque chose de de en lien avec les papiers et une nouvelle en lien avec ça une bonne nouvelle mais une nouvelle dont on se demande si l'aboutissement va intervenir à temps parce que derrière il y a des choses qu'on ne maîtrise pas il y a des peut-être des commissions des discussions des réunions dont le timing n'est pas à notre je dirais dont le timing n'est n'est pas forcément géré par nous en fait et donc voilà ça pose question il y a une espèce d'incertitude par rapport à ça et est-ce que les décisions seront prises en temps et en heure j'ai envie de tirer une dernière carte pour recouvrir la montagne moi je pense qu'il y a beaucoup de peur par rapport à ça par rapport au renouveau et je pense que c'est le ouais je pense que c'est est-ce que la décision sera prise en temps et en heure ou est-ce que je vais devoir subir un retard pour un renouvellement pour pour voir quelque chose se faire pour voilà je n'ai pas de réponse malheureusement je n'ai pas de réponse en tout cas pas aujourd'hui nous allons voir le partage est un geste de communion à l'autre l'espace d'un instant nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant je vois je pense que ça nous invite à ne pas trop comme on sait pas et qu'on maîtrise pas et ben ça nous invite à pas trop essayer de projeter quoi la joie est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie et tu en as besoin cultive la par des joies simples et par des vibrations positives écoutez on est vendredi même si aujourd'hui on reçoit des courriers des machins des trucs c'est pas aujourd'hui qu'on aura des réponses sur le timing des choses on est vendredi c'est à dire qu'à midi les administrations la plupart elles sont fermées donc j'ai envie de vous dire détendez vous vous verrez ça lundi tranquille et gardez à l'esprit qu'on a quand même eu le bouquet et qu'au centre du tirage on a quand même l'étoile avec la lune qui aussi représente la protection de mère Isis donc on se détend d'accord on souffle il y aura un renouveau voilà on essaye de garder à l'esprit que la sérénité et le renouveau vont être chanceux vont être à mener en temps et en heure on essaie de penser ça d'accord écoutez je vous souhaite un très très bon week-end on a une belle semaine et donc on essaie de pas nous alourdir le week-end avec des trucs de j'ai envie que ça soit fait pour hier d'accord pas d'impatience les choses vont se faire on a le temps d'accord tranquille je vous embrasse très fort et on se dit à lundi salut